Il y a beaucoup de gens qui m'appellent des messages et on est tous inquiets, oui, on est tous inquiets parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Yajara. Mon frère se place à dépêcher une personne pour pouvoir essayer de rentrer, de le voir, vu que la famille ne peuvent pas rentrer, les avocats ne peuvent pas le voir. On ne sait pas, c'est vrai, on est dans l'inquiétude. Mais nous, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'a pas la certitude qui va bien, je ne sais pas d'où est partie cette histoire, si c'est les tabilistes, si c'est je ne sais pas qui, s'ils ont mis vraiment en marche leurs oeuvres, je ne sais pas, parce qu'ils ont déjà commencé, ils sont en train de tuer les gens. Je ne sais même pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je sais actuellement, tant qu'on n'aurait pas vu, on n'aura pas vu notre frère, tant qu'on n'aura pas la certitude, on ne peut rien confirmer, on ne peut rien confirmer. Et je reste zen, je reste zen en me disant qu'ils n'ont pas osé toucher à mon frère. Quelqu'un qui était malade, qui a demandé qu'une chose, d'aller voir un médecin, on ne lui a refusé. On ne lui a refusé cela. Où est la justice dans ce pays ? Où est la démocratie au Congo ? Je manque de mots, je suis en rage, je suis révolté. Tout ce que je peux dire, c'est de libérer notre frère et on veut le voir vivant. Libérer mon frère parce qu'on veut le voir vivant. J'ai besoin de lui, mes parents ont besoin de lui, le Congo a besoin de lui. Jusqu'où ? Jusqu'où vous allez opprimer les gens ? Jusqu'à quand vous allez faire taire les gens de ce pays ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que vous allez faire souffrir des familles entières ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Vous ne pensez vraiment pas que vous en avez assez fait ? Vous ne pensez vraiment pas que vous l'avez assez torturé ? Vous ne pensez vraiment pas que vous l'avez assez démoli ? La place d'un homme, c'est auprès de sa femme. La place d'un homme, c'est auprès de ses enfants, de sa famille. Vous n'en avez pas assez fait ? Vous n'en avez pas assez fait ? On vous demande qu'une chose, de le libérer et vivant tant qu'il n'est pas encore trop tard. Libérez Gérard Moulumba, libérez Gécoco. Est-ce une rumeur ? Est-ce avec certitude qu'ils sont en train de le dire ? On n'en sait rien pour le moment. Mais moi, tant que je n'aurais pas vu mon frère, je n'en firmerai rien. Nous ne voulons qu'une chose, c'est qu'il soit libéré.